Comment répondre à la question, quelle est la meilleure façon d'écrire une demande de fonds pour un projet, dans notre cas, un projet sur la méthode Merkanguru, que ce soit un projet de recherche ou que ce soit un projet de diffusion ? Je pense que la première chose, c'est être sûr que le projet entre dans les sujets dans lesquels l'organisme auquel on demande des fonds soit intéressé. C'est donc la première des choses. La deuxième chose, je pense que la demande doit être solide. Par exemple, en recherche scientifiquement solide. C'est-à-dire qu'il faut faire une recherche exhaustive de la littérature, s'appuyer sur des évidences qui existent et justifier le pourquoi on veut faire cette recherche et ce que cette recherche peut apporter aux autres. Ce n'est pas une recherche toute seule. Nous, par exemple, nous avons toujours fait des recherches appliquées. C'est-à-dire qu'on demande des fonds pour faire une recherche qui va apporter quelque chose de plus à la méthode Merkanguru et aux enfants prématurés et de petits poids de naissance. Il y a toujours un but précis qui sert à beaucoup dans le monde. Je pense également que pour écrire ce projet de recherche de façon solide, il ne faut pas être seule. Moi, je n'ai jamais été seule. Je travaille avec, entre autres, un épidémiologiste, un pédiatre épidémiologiste qui est le docteur Jean-Gabriel Ruiz et avec Colombien et un autre épidémiologiste dans la partie de psychologie qui est canadien de Québec. Les projets sont toujours révisés entre nous trois quand c'est une demande de fonds qui nous concerne les trois. Il ne faut pas vouloir faire les choses seul. Chacun peut apporter au projet. La dernière chose qui paraît ridicule mais qui est importante, c'est qu'il ne faut pas demander ni plus ni moins. Il faut demander ce qui est nécessaire et justifier de manière raisonnable ce qu'on demande. Je veux dire par là, il faut que les choses soient en relation avec le pays dans lequel on travaille et que la demande de fonds soit raisonnable. Je veux dire, on ne cherche pas ni à faire des excès ni à demander pas assez, ce qui nous empêcherait de pouvoir réaliser le projet. Je pense que c'est vraiment ces points-là qui sont la base. Depuis 20 ans, il est certain qu'on a fait beaucoup de recherches et qu'on a eu aussi des fonds pour faire la diffusion. Et la dernière chose, c'est qu'on a toujours rendu des comptes d'un point de vue, je dirais, comptabilité. On rend des comptes, on est transparent et en même temps, on montre nos résultats. C'est très important. Il faut pouvoir montrer ce qui a été fait avec les fonds qui nous ont été donnés. C'est absolument la base pour pouvoir continuer à chercher des fonds pour améliorer, par exemple, la méthode Merkangoron. Il faut pouvoir montrer les résultats et rendre des comptes. C'est normal que les institutions aient envie de savoir ce qui a été fait avec leurs fonds. Sous-titrage ST' 501